En 1902, le Conseil de l'Europe a organisé une exposition à Londres. En arrivant à la Royal Academy, j'ai découvert dans la salle d'honneur que le tremblement de terre de Saint-Ours, le tremblement de terre monumentale de 1799, était accroché à côté du songe de scient d'Ingres et de la mort de Marat de David. Il m'a semblé qu'il fallait véritablement étudier cet artiste dont on connaissait très peu de choses et qui était totalement méconnu. Jean-Pierre Saint-Ours est un peintre qui est né à Genève en 1752 et qui reçoit une première formation extrêmement importante parce que c'est auprès de son père qu'il acquiert les premières bases du dessin et puis aussi ce qui constitue le socle d'un peintre d'histoire, le métier auquel il se destine, les bases de toute une littérature classique fondée sur l'étude des auteurs grecs, romains, mais également du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle. C'est vraiment quelqu'un qui est formé à ce classicisme qui va nourrir le néoclassicisme dont il est un des représentants. Saint-Ours est un dessinateur très original et talentueux et c'est par l'entremise des dessins que j'ai appris à le connaître et à l'admirer. Il commence une vraie carrière à Rome et obtient des achats d'œuvres, tableaux dessinés, nous en avons toute une section absolument magnifique dans l'exposition, ou tableaux d'histoire qui sont également très représentés. 1792, c'est la fin de cette carrière romaine et internationale puisqu'il était remarqué aussi bien à Rome qu'à Paris et aussi suscité l'intérêt des Genevois parce que c'est la Révolution à Genève et que Saint-Ours étant un peintre qui estime que s'il exprime des idéaux de vertu dans ses tableaux, il considère que cette vertu doit s'appliquer à la société et que lui, en tant que peintre et intellectuel, on a parlé de ce bagage classique qu'il a, doit s'investir et doit aider cette société à aller vers plus de justice, plus d'égalité. Il est très affecté par ce qui se passe, très affecté par l'annexion de Genève par la France en 1798 et donc devient plutôt un peintre qui vit sur la commande de portrait. Il finit sa vie avec un dernier tableau d'histoire, l'histoire étant la représentation de l'homme héros, Dieu, éventuellement grand du monde et qui est un hymne à la beauté. À travers la Vénus de Cnide, il montre qu'en fait, par ce tableau, tout ce à quoi il a toujours tendu, c'était d'une part la vertu par la peinture, par l'étude des anciens, par l'étude des sages et puis par ailleurs cette beauté qu'il fait triompher dans son dernier tableau qui est présenté en fin d'exposition.